Bonjour, bonjour à tous, bon matin, bon après-midi, bon week-end chez vous. Aujourd'hui, samedi, je fais une vidéo sur un sujet, sur une vidéo que vous avez peut-être vu passer sur Internet, au sujet d'une femme qui est venue, ça dit, crier sur les réseaux sociaux, qui est venue pleurer, qui est venue donner son cri de cœur parce que ses enfants sont menacés d'être pris. Mais ce que je voudrais que vous sachiez, cette dame, elle a une page, ou bien oui, elle a une page sur laquelle elle est habituée à faire des vidéos. Cette dame, elle s'appelle Angèle Au-delà, oui, c'est son nom Facebook, moi je vais l'appeler Angèle Au-delà, dites mamie, mais coucou. Je vais vous faire passer la vidéo, mais si vous avez un bout de temps, faites un tour sur sa page, je ne sais pas si elle a effacé ses vidéos, mais faites-y un tour. Cette dame était déjà sortie pour essayer de crier, pour essayer d'attirer l'attention, comme quoi elle subissait des violences de la part de son mari. Au début, bon, on a pris ça un peu comme du buzz, nous autres, on s'est dit, est-ce qu'elle plaisante, est-ce que c'est sérieux? Bon, apparemment, c'était quelque chose de sérieux. Elle a effacé cette vidéo-là, d'après elle, sous conseil des gens. Aujourd'hui, elle vient encore sur les réseaux sociaux, comme je vous dis, elle a beaucoup de vidéos. Moi-même, elle grossit deux jours, là, hein? Ok, on va nous voir ça. Comme je vous dis, elle a beaucoup d'autres vidéos. Faites-y un tour. Après ça, vous allez comprendre mon analyse. Je vais vous faire d'abord écouter un peu la vidéo. Oui, je vais m'asseoir. Je vais vous faire écouter la vidéo. De mamie, mais coucou. Partagez, partagez-les, elle va recevoir. Là, voilà. Vous avez déjà vu cette vidéo-là. Je vais divorcer bientôt, mais mon poteur, il m'a qu'il s'arrête en place. Mais coucou. Mais coucou. Je... Et vous savez, en France, quand vous avez de l'argent, je vais divorcer bientôt, mais en attendant, mes enfants vont aller dans une famille, l'accueil, vous comprimer. Alors, je ne vais rien faire. Je ne vais rien compenser, ma misère, pour oublier, quoi, ce qui me fait. Je vais divorcer, j'ai rendez-vous en jardin. Je vais divorcer le bon jardin. Mais coucou, désolé que vous n'êtes pas de ma vie. Mais il n'y a que vous. Mais coucou, il n'y a que vous qui pouvez m'aider. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, pour payer les avocats. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas, je n'ai pas, voilà. Je n'ai pas, je n'ai pas une famille qui connaît un colonel. Je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas un ami qui est colonel. Je n'ai pas un commissaire dans ma famille. En France, je suis toute seule, avec ma marmelle d'un petit temps. Et voilà, c'est une question, en fait. Mais coucou, aidez-moi, aidez-moi. Appelez ces gens, dites à ces gens. Tout ce que je fais, c'est pas... C'est pas... Bon, excusez-moi, je vais me lever un peu pour faire ça propre, là. Mes amis, vous avez écouté cette dame que je vais appeler Angèle au-delà, qui est madame, mamie, mais coucou, oui, parce que c'est son truc qu'elle prend dans sa vidéo. Elle avait déjà fait une vidéo, comme je vous dis, elle a fait une vidéo partagée, non, pour qu'elle reçoive. Partagée pour que les gens aussi, les Africains aussi, qui vivient en Occident, pour que vous compreniez. J'ai déjà fait une vidéo au sujet de comment traiter les enfants, tout et tout. Bref, je ne suis pas ici pour parler de ça. Je suis là pour parler de ce sujet-là. Cette dame avait déjà fait une vidéo dans laquelle elle a... Ça dit, elle a expliqué comment elle vit des misères avec son mari, tout et tout. Comment cet homme-là l'empêche de venir danser sur les réseaux sociaux. Tout de suite, moi, je voudrais attirer l'attention des Africains. Ce n'est pas aussi facilement qu'on vient prendre des enfants à quelqu'un. Oui, les chaises que vous voyez derrière, là, là, je travaille avec des enfants. Je travaille avec mes enfants. Donc, je connais comment pour qu'on puisse aller te prendre tes enfants. Je sais tout le processus. Oui, c'est le même processus. Que ce soit en France, au Canada, aux États-Unis, c'est le même processus. Oui, on va aller chercher tes enfants. On va mettre tes enfants sous tutelle. Quand on voit que la sécurité de tes enfants est menacée, quand on voit que la santé de ces enfants-là sont menacés, quand on voit que la moralité, ça dit que les enfants vivent dans un contexte où la moralité des parents-là peut aller jouer sur ces enfants-là. Il y a ces éléments-là qu'on va les regarder. Il y a les mauvais traitements. Il y a aussi la consommation abusive et excessive des drogues et, comme on appelle ça, des stupéfiants et alcool. Vous comprenez ? Il y a l'attitude aussi et le comportement des parents. Je ne suis pas ici pour vous citer le droit. Donc, quand le système te tombe dessus, oui, aujourd'hui, c'est bien beau de venir sur les réseaux sociaux. Vous venez expliquer, vous venez pleurer. Oh, on veut prendre mes enfants. C'est rentrer ici. Je n'ai personne. C'est comme ça. Mais cette dame m'avait déjà reproché dans une de ces vidéos que son mari n'était pas d'accord qu'elle vienne danser sur les réseaux sociaux. Oui, excusez-moi. Ce n'est pas très en forme, ce matin. Merci. Son mari n'était pas d'accord qu'elle vienne danser sur les réseaux sociaux. Moi, je ne veux pas aller trop sur ce côté-là. Oui, ton mari n'est pas d'accord. Ton mari est d'accord. Dans tous les cas, dans le couple, ça se discute. Mais cette femme-là, c'est pour ça que je vous ai dit, allez regarder ces vidéos antérieures. C'est une femme qui se dénude quasiment pour venir danser. Est-ce qu'elle dansait sur les réseaux sociaux là-haut? Pour ça, là, un homme va te poser des problèmes. Moi, je connais des femmes respectables qui veulent même venir parler sur les réseaux sociaux. Mais leur mari ne veut pas. La majorité des femmes qui parlent sur les réseaux sociaux, au début, les hommes sont réticents. Mais après, tout et tout, à cause de les convaincre, tout et tout, ils finissent par empaquer. Il n'y a pas une femme qui a dit que non, tu es venu faire les vidéos au premier jour sur les réseaux sociaux, ton mari aime ça. Non, au début, tous les hommes sont réticents. Mais après, bon, ça dépend de ta relation avec ton homme. Donc, ce n'est pas le fait que cette femme-là vienne danser sur les réseaux sociaux qui pose problème. C'est pour ça qu'on veut lui faire prendre, on veut prendre ses enfants. Non, 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 non. Allez lui dire ça, là-bas. Allez dire à des gens qui pensent que c'est un système qui est, ça dit, qui est tribaliste, qui trie pour dire que non, comme c'est tel groupe de personnes, le système va te tomber dessus comme tu es noir ou bien comme tu es pauvre. Il ne s'agit pas de ça. Oui, le système-là, il est là pour protéger les enfants. Le système-là n'est pas là, ça dit que pour regarder, pour être compatissant sur ton cas, tu vas venir sur les réseaux sociaux mais coucou, mais coucou, tu vas finir de dire mais coucou, mais tu vas affronter ta réalité. Cette femme-là, quand elle se met dans cette tenue pour venir danser sur les réseaux sociaux, c'est comme si elle est dans un bar de club de personnes d'adultes nues. Elle est quasiment dénudée et elle vient danser. C'est quel homme qui va accepter ça? Même si tu es marié à un blanc, vous voyez que les blancs aussi c'est des moutons? Ce n'est pas des moutons, c'est des êtres humains aussi. Ils ont le cœur dans la poitrine. Tu es quand même une femme mariée, tu es une adulte, oui c'est vrai, mais tu as des enfants. Vous savez, quand Madonna avait eu sa fille, je me rappelle de cette entrevue, qu'elle avait eu sa fille, sa fille est née, qu'elle a eu. Elle a dit, depuis qu'elle a eu sa fille, il y a une façon maintenant qu'elle s'habille même pour aller sur celle, même si la selle c'est son milieu de travail. Oui, elle reconnait que la selle c'est son milieu de travail, de toute façon qu'avant elle s'est déshabillée, elle prenait les culottes et puis elle jetait. Désormais, comme elle a des enfants, elle fait plus attention. Donc ça veut dire qu'il y a le côté de la morale. En tant que parent adulte, tu dois faire attention. Mais tu viens danser sur Facebook nuit là-haut, c'est dans un club de street, de dancing, tu viens, ce qui restait là, c'est mettre maintenant la barre pour venir faire les mouvements maintenant et puis on va savoir. Donc tu ne vas pas venir pleurer ici pour dire que non, on va me prendre mes enfants. Mais attends, ce n'est pas parce que tu as donné le jour que tu es nécessairement une mère. Désolée de vous dire, cette dame là, quand tu la regardes, tu sais qu'elle souvient c'est un désordre émotif. Tu sais que ça dit que psychologiquement il y a quelque chose qui ne va pas. Comment voulez-vous qu'on vous laisse des enfants alors qu'au niveau de votre psychique, au niveau de votre mental même là, il y a quelque chose à revoir. Oui, quand vous écoutez cette dame là, vous voyez qu'elle a tout de sa texte, c'est bien bon de venir dire oh, voici le numéro de l'association oh, appeler oh, appeler. Qui va appeler? Il y a qui qui va appeler là-bas? Qui va appeler? Tu as devu le divorcer avec le monsieur, quand on te regarde là-là, on sait qu'émotionnellement tu es instable. Tu n'es pas toute là, madame. Allez, nous dis ça, pâtaille la vidéo, elle va recevoir. Vous comprenez, c'est bien bon, les réseaux sociaux, Facebook, elle est dans le tribunal, tu as un problème là-bas, on veut te prendre tes enfants ma chérie, tu cherches des avocats, tu cherches des organismes qui vont aller te soutenir. Les organismes, ils vont voir tes photos, ils vont voir comment tu vis. Oui, parce que pour venir prendre tes enfants, on ne vient pas du coup comme ça pour prendre tes enfants. Il y a comme deux ans, je fais deux ans de cela, j'ai une petite fille que j'avais ici, j'avais remarqué qu'elle était bien et puis à un moment, au moment du dîner, elle est absente, je suis toujours obligée de la reprendre pour dire, mais mange, mange, j'ai vu que son appétit avait baissé. J'ai dit, ok, j'observe, j'ai fait mes notes, tout et tout. Et un matin, la mère me l'envoie avec un pied de chaussette, dans l'autre pied, il n'y avait pas de chaussette, la petite avait une seule chaussette, rien là, venait à l'enfant. C'est elle-même qui a déshabillé l'enfant, donc elle m'a dit, oh, ben, je t'avais dit de prendre tes bas, tu n'as pas pris tes bas, tout et tout. Je monte, je vois que la petite, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, non, quand je l'habillais, moi, j'ai cru qu'elle avait porté les chaussettes alors qu'elle ne les a pas portées. J'ai dit, ok, ce n'est pas grave, la prochaine fois, faites attention. Et moi, j'ai pris un autre pied, au lieu de changer automatiquement, moi, j'ai pris un autre qui était sous la main, donc elle avait deux bas qui ne se ressemblaient pas. Et le soir, le père vient la chercher, il constate qu'elle n'a pas ses bas qui l'a. Elle a dit, mais Monique, pourquoi elle est comme ça? Je dis, ce matin, la mère avait oublié, elle n'a pas fait attention. Donc, l'enfant a enlevé, mais elle ne s'est pas rendu compte alors que l'enfant avait déjà mis les potes. Tout de suite, j'ai vu dans le visage du papa, entre-temps, il y avait des problèmes à la maison. Ils étaient en séparation. J'ai même dit, oui, j'ai remarqué que la petite, son appétit a baissé. Je ne sais pas si la maman t'a dit, ça y est, je lui ai dit. Il dit, oui, oui, elle ne m'a pas parlé, il m'a parlé, ils ont une façon de parler quand ils sont en colère, tu crois que c'est contre toi, alors que lui, c'est sa situation qui vit. Et après, paf, il vient me dire un matin qu'il divorce. Je suis là un matin, je reçois une convocation, on me convoque à la justice comme quoi, devine témoigner d'un problème d'enfant. Je m'en vais témoigner, j'arrive là-bas, qu'est-ce que le père va utiliser? Non, elle a eu une mauvaise mère, même elle jouait le venu avec l'enfant, sans les bottes en hiver, alors qu'il faisait, elle sent les chaussettes, alors qu'il faisait moins 20 degrés. On m'a convoquée à la justice, je suis partie. J'étais étonnée de savoir qu'on m'appelle dans ce dossier-là. J'arrive, le père, il me regarde, comme l'incident s'est passé, il était tout confiant. Il m'a regardé, il me dit, on m'a posé la question, tout et tout, qu'est-ce que je pense de la mère? J'ai dit, non, moi je ne la vois pas comme une mère dangereuse, comme une mère qui ne prend pas soin de son enfant, tout et tout. ce père-là, un père malicieux, un père qui voulait profiter de la situation. Moi aussi, elle retournait de la situation contre lui. J'ai dit que je ne me rappelle pas de ça, je ne me rappelle pas l'incident. Quand je commande, je ne me rappelle pas, il a oublié ses yeux. Oui, mais tu te rappelles parce que tu l'avais noté, j'ai dit, mes notes sont à la maison, si vous voulez, je peux revenir une deuxième fois pour les remettre au juge. Moi, je ne m'en souviens pas comme quoi cet incident est arrivé. Voyez-vous, mais cette mère n'était pas une mauvaise mère, c'est la situation qu'elle vivait qui a fait que cet enfant-là est venu ce jour-là à la garderie sans la paire de chaussures. Pour ça, tu allais utiliser ça. Oui, c'est vrai, il y a des pères ou bien il y a des nez qui utilisent ça. Mais il y a vous aussi, ces mauvaises mères. Vous accouchez seulement. Toi, quand on te regarde même dans ta vidéo, mes coucous, mes coucous, on voit même que, ça dit, comme dit le Québécois, tu n'es pas toute là. C'est une femme qui n'est pas toute là. On va aller regarder dans son environnement. Aujourd'hui, je vais aller venir me mettre sur les réseaux sociaux qu'on veut m'arracher mon enfant parce que le monsieur m'empêche d'être libre. Il m'empêche. Mais si tu vis avec un homme qui t'empêche d'être libre, mais tu le quittes. Même quand tu as fait ce fameux direct, d'après toi, que tu as effacé. Les gens sont venus sous le direct là. Ils ont commenté mais est-ce que tu es obligé de rester dans ce foyer où on te mettrait tant ? Ou toi, tu veux qu'une femme ait panuie ? Tu veux qu'une femme est comme on appelle extravagante, tu as fait tout ce que tu veux. Ben désolé, là tu vis avec un homme. Je vous ai dit qu'une femme, quand tu es mariée aussi là, l'homme a son avis à donner. Lui, il n'est pas allé d'ailleurs c'était ce que tu fais sur les réseaux sociaux. C'est quel homme qui va accepter que sa femme a porté des trucs à la limite même la célestrie, le propre quoi est porte pour venir danser. Tu comprends ? C'est quel homme qui va accepter ça ? Ça, c'est un blanc mais réveillez-vous de votre rêve. Réveillez-vous. Donc nous, on est là pour dire aux Africains qui vivent en Occident que c'est le système qui est là. Ajustez-vous au système. Le système veut protéger les enfants. Le système dit oui, tu as accouché l'enfant mais c'est l'éducation que tu es en train de donner à l'enfant ou bien le comportement que tu as ou bien les traitements que tu infliges à l'enfant c'est pas correct. Ben le système va te tomber dessus. Vous venez pleurer ici qui protège les enfants qui sont en Afrique ? Qui protège ces petits ces petits-enfants qu'on maltraite pour une moindre erreur. Il y a des enfants même qu'on frappe parce qu'entre 0 et 10 ans ils continuent à faire le pipi au lit. On frappe certains enfants. On baillonne des enfants. On maltraite les enfants qui les protègent là-bas. Et puis vous voulez que nous on vienne vous protéger. Vous voulez que nous on vienne vous défendre. Jamais de la vie. Nous on ne peut pas vous défendre. Ici le système vous tombe dessus. Nous autres on ne peut pas vous défendre parce qu'il n'y a personne qui protège les enfants en Afrique. Qui les protège là-bas ? Il y a qui là-bas pour eux ? Vous avez la chance d'accoucher vos enfants en Occident. Vous avez la chance que vous venez avec vos enfants mais vous ne voulez pas vous ajuster au système. Oui c'est ça. Ici au moins le système n'accepte pas. Il y a une partie qui est là pour protéger les enfants. Ce n'est pas parce que tu es à accoucher que tu as une bonne mère. On peut donner tes enfants à une famille d'accueil qui va en prendre soin. Oh que oui ! Il y a des familles d'accueil qui prennent soin des enfants que des propres parents. Mais avant même de venir prendre ces enfants-là c'est des enquêtes qu'on met. Est-ce qu'on vient comme ça du jour au lendemain et puis on te retirer les enfants ? On ne peut pas te retirer les enfants aussi facilement. Donc il y a une enquête. Il y a tout un processus qui est mis en marche avant qu'on vienne prendre les enfants. Dans ce bien-là de venir dire ma famille Facebook problème de prendre tes enfants là-bas là. Tu penses que si tu en vas sur Facebook ça fait quoi ? Ils vont aller regarder ils vont aller tout regarder tes vidéos. Ils vont arriver chez toi. Ils vont voir comment tu vis. Oui, même les enfants vous savez que des familles vous pouvez dans la saleté avec vos enfants. Tout ça on peut vous arracher vos enfants pour ça. Avant que vous n'êtes même pas capable de prendre soin de ces enfants là. J'ai une amie qui vit en Occident. Je n'ai même pas dit son pays où elle vit une amie d'enfance. On a fait une enfance ensemble tout et tout et puis on s'est perdu de vue. Après quand le Facebook est arrivé on s'est retrouvé et quand on s'est partagé la vidéo les amis partagé pour que les gens sachent que oui c'est vrai on est africain mais arrêtons de toujours venir pleurer. Pleurer oh on m'a fait ce qui oh je souffre comme je suis noire. Moi je ne suis pas dans cette phrase là. Moi je suis noire mais il suffit d'être noire. Je suis noire mais j'ai mon respect dans mon environnement. Je suis noire mais j'ai mon respect dans ma communauté. J'ai mon respect dans mon travail. Non je ne veux pas me lamenter si je suis noire là. Laissez ça. Et cette fille là on s'est perdu de vue tout et tout. D'abord elle avait des problèmes avec ces rencontres qu'on était bien en Afrique. Toute jeune déjà elle avec c'est les gens les filles non. Moi je vais marier les gars hier est là. Je vais marier tant tant tant. Même quand elle lui a présenté le roi là. Elle m'a dit hé Momo dans le Galais à Abidjan on retourne 18 ans en arrière. Momo le gars il était récent il a dit ma chère moi il est pris pour moi il a arrangé ça. C'est comme ça. Et elle elle est partie en Angleterre elle s'est retrouvée avec beaucoup de problèmes tout et tout et on s'est perdu de vue. Mais quand on s'est retrouvées elle a commencé à me raconter Momo ils ont pris mes enfants. Trois enfants qu'elle a eu en Angleterre. On lui a pris ses enfants je ne sais pas que je lui ai dit le pays mais finalement je l'ai dit. on lui a pris tous ses trois enfants mais elle me pleurait dans les oreilles. Moi je n'étais même pas encore éducatrice je ne comprenais même pas encore le système de comment je dis mon Dieu qu'est-ce qui s'est passé mais quand je parlais avec elle chaque fois je voyais qu'il y a quelque chose qui fait il y a quelque chose moi-même qui me dérangeait dans sa façon de raisonner. Oui elle a vécu beaucoup d'événements là-bas elle a dit non elle avait même un jeu tellement elle était ça je ne savais pas au début tellement elle était déprimée elle a tenté de se suicider. j'ai dit tu as tenté de poser ce geste elle lui j'ai dit est-ce que les enfants étaient là elle dit non c'est la plus grande qui est venue qui a appelé le secours de vous à moi comment voulez-vous qu'on te garde comment voulez-vous qu'on te laisse des enfants alors que tu as fait une tentative voyez-vous et quand on s'est rencontré en vacances en Europe on s'est rencontré en France tout et tout mais c'est là que j'ai compris que ça dit que émotionnellement ça dit tout était elle n'était même plus là elle pleurait que pour ses enfants tu es obligé de lui dire mais excuse-moi les enfants tu ne trouves pas que c'est mieux au moins là on les a pris mais on ne t'a pas coupé totalement tu vas encore voir les enfants il y a des rencontres qui sont organisées oui c'est vrai ce sont tes enfants c'est le sang de ton sang il te manque mais il faut regarder le bien-être des enfants donc parfois là quand le système vous prend les enfants c'est pour le bien-être des enfants voilà voyez ça comme ça quand le système ne soyez pas là pour critiquer d'ailleurs est-ce que c'est les enfants des noirs seulement qu'on prend c'est pas les enfants des noirs même au Canada ici là on prend enfants des blancs on prend enfants des chinois on prend enfants de comment on appelle ça des africains des haïtiens mais c'est sûr qu'il y a une certaine communauté qui est un peu plus à risque oui c'est ça ça a été étudié oui parce que souvent notre communauté à cause les gens sont tellement dans une position de vulnérabilité tout et tout ils ont de la misère à aller dans ce système là mais il y a un rapport qui est sorti ici au Canada pour dire au lieu de penser systématiquement les enfants il faut qu'on accompagne aussi ces familles là oui on est pour ça mais quand on va t'accompagner là il faut accepter d'abord qu'on attrape ta mère pour t'accompagner mais on vous parle du système vous avez un problème avec ça donc cette amie moi j'étais désolée de dire mais je me sentais soulagée que ces enfants ne soient pas avec elle elle pleurait tout le temps dans mes oreilles oui à un moment donné est-ce que c'est pas mieux qu'on ait pris les enfants imagine toi ce geste là tu le posais pour une deuxième fois et puis le pied arrivait donc c'est pas un système qui est là pour s'abattre sur un certain ration bien sur un certain temps c'est un système qui est là pour la protection des enfants si vous ne voulez pas être ça dit qu'avoir ce système là c'est à vous d'être correct c'est à vous d'ailleurs oui c'est à vous d'être correct c'est à vous d'être juste dans votre façon de faire d'ailleurs comme je disais oui à ce que la loi dit mais est-ce que dans la réalité cette loi là est toujours là pour checker on a dit si tu donnes une fessée à l'enfant est-ce qu'on va venir juste te prendre ton enfant parce que tu lui as donné une fessée est-ce qu'on va juste venir te prendre parce que tu as crié sur l'enfant ça va plus loin on va aller chercher des éléments qui vont faire que oui cet enfant là bien que tu sois son père bien que tu sois sa mère cet enfant là est en danger avec toi donc madame Angèle Odela dit mamie mais coucou les enfants qu'on est en train de menacer de te prendre là nous qu'on regarde juste ta façon de faire juste ta façon de t'exprimer juste comme on te regarde là ces enfants là seront en sécurité je ne sais pas si le père est dedans mais dans tous les cas la façon dont tu as expliqué c'est comme tu as fait le divorcer d'avec lui et puis on va donner les enfants à une famille d'accueil les enfants seront mieux dans une famille d'accueil tu n'es pas ça dit que psychologiquement même je dirais même psychiatriquement tu n'es pas au point pour garder ces enfants là par exemple nous autres on te regarde là il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête donc ma chérie finis de pleurer mais coucou et puis tu vas continuer toujours de venir sur les réseaux sociaux si tu penses que ce n'est pas les réseaux sociaux voici le numéro attends attends appeler qui va appeler c'est qui qui va appeler là-bas il y a personne qui va appeler ma chérie même si un organisme te rejoint pour t'aider là ils vont aller réveiller tes antérieurs ils vont aller réveiller tes antécédents ils vont voir comment tu es et puis bon ils vont dire bon les enfants sont mieux là où ils vont être les enfants que vous avez accouchés là ils sont mieux souvent dans des familles d'accueil parce qu'il y a des bonnes familles d'accueil qui prennent soin des enfants nous autres on est là pour ça si vous ne voulez pas vous ajuster là c'est sur les réseaux sociaux vous emmenez on va s'en occuper donc mamie mais coucou c'est ta part qui est là laisse comme ça ça n'ira nulle part ça n'a pas aller quelque part la France aussi là c'est un système judiciaire qui protège bien les enfants oui c'est sûr que ces enfants là quand on les envoie dans des familles dans la DAS ou bien comme ici à la DPJ c'est sûr que il y a des parents aussi qui abusent de certains enfants ça c'est que vous voulez vous donc c'est à chacun de serrer ses enfants comme la poule prend soin de ses poussins là c'est à chacun de faire ça et puis quand les enfants sont grands tu es libre mais vous n'êtes pas capable vous prendez les enfants chaque année c'est vous qui êtes là vous poussez les enfants chaque année oui c'est vrai il y a d'autres qui cherchent les enfants mais quand tu as fait là je dis je n'ai rien contre les femmes qui font beaucoup d'enfants mais quand tu as fait là assure-toi d'en prendre soin mais si tu as fait beaucoup que tu n'en prends pas soin que le système te tombe dessus il ne faut pas penser que nous restons dans la pitié donc ma chérie mami mais coucou c'est ta part qui est là elle finit de dire pour moi prenez soin de vous ciao ciao